Quelle est cette habitude des riches financièrement et émotionnellement à appliquer dans sa vie au quotidien pour multiplier ses résultats financiers par 5 et même par 10 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vous partageais une habitude à pouvoir intégrer dans votre vie, dans votre programme quotidien à faire tous les jours pour pouvoir marquer la différence et augmenter vos résultats financiers, vos résultats au niveau de l'épanouissement également par 5 et même par 10 dans les quelques prochaines semaines, dans les prochains mois et même dans les prochaines années jusqu'à la fin de vos jours. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour les recevoir, vous n'avez que deux choses à faire. Cliquez sur le bouton ici en rouge, s'abonner, ça prend 3 secondes. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui va s'activer pour être informé des prochains partages. Si en ce moment, vous suivez cette vidéo, c'est sans doute parce que vous avez des projets importants pour vous. Vous voulez les accomplir. C'est peut-être lancer un business, un projet ou développer votre business, l'accélérer. Ou alors, vous sentez que votre business est en train de plafonner et que vous voulez accéder au niveau supérieur, au niveau suivant. Ou alors, vous voulez développer un aspect de votre vie, de votre leadership, votre communication, vous sentir plus équilibré, épanoui dans votre vie et de faire la différence, faire comme les personnes qui deviennent riches à tous égards dans leur propre vie. Mais vous vous dites, parmi toutes les habitudes que j'applique, que j'intègre, je sais que les habitudes, c'est important. Comment faire en sorte, si je devais choisir ici plusieurs habitudes, dans une place et une régulièrement et quotidiennement, qui aidera les autres à se mettre en place ? Comment faire en sorte que quotidiennement, chaque jour, je puisse vraiment avoir un point d'attention, un point de concentration, une colonne vertébrale importante pour pouvoir me recadrer, pour pouvoir me relancer et de m'aider à avancer de la bonne direction ? Si vous posez ce genre de questions, je vais vous partager ce concept, ce conseil, qui est un concept et un conseil, une action surtout, qu'appliquent chaque jour, tous les jours, les personnes qui s'enrichissent quotidiennement, dans tous les domaines de leur vie. C'est ce que vous allez découvrir ici. Et lorsque vous l'appliquerez, ça fera vraiment la différence. Soyez très attentif à ce que je vais vous partager. Ça vous paraîtra simple, ce n'est pas simpliste. C'est essentiel de comprendre à un niveau pratique. Une fois de plus, quand je partage des conseils avec vous, ce n'est pas simplement pour que vous gardiez ça dans la tête et vous disiez « Ah oui, c'est bien, c'est vrai, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà entendu. » C'est vraiment pour que vous vous disiez comment je peux appliquer ce concept et puis cette stratégie tout de suite dans ma vie et dans mon existance pour tester et de voir ce que ça fait comme différence. Et si vous le faites pour celle-ci, je vous garantis une chose, c'est que vous verrez la différence rapidement. Écoutez ceci. Les personnes qui s'enrichissent quotidiennement dans leur vie, dans leur business ont développé cette capacité à prendre le temps de réfléchir. Et j'ajoute un mot après, stratégiquement. Il vous paraît fou, on dit « Mais je réfléchis toute la journée. » Non, ce n'est pas le même type de réflexion. Ce n'est pas la réflexion pour savoir « Est-ce que je mets telle paire de chaussures ou telle autre paire de chaussures ? » Ou « Est-ce que je fais ci ou je fais ci ? » C'est une réflexion stratégique qui monte d'un niveau, qui monte d'un niveau en termes ici de présence, ici d'esprit, c'est-à-dire d'être vraiment, vraiment présent dans l'état et dans le moment quand vous le faites. Si vous prenez à chaque jour de votre temps un moment, vous vous arrêtez et vous mettez pause sur le temps pour penser stratégiquement à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir et surtout ce que vous voulez devenir dans le long terme, dans votre vie, dans votre existence, au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau des objets que vous voulez acquérir dans votre vie matérielle, au niveau de la transformation, du leadership et de l'impact que vous aurez. Juste le fait de vous arrêter, de penser à ça d'abord, ensuite pour vous rappeler, il faut vous en rappeler en permanence. Vous vous rappelez de cette route parce que vous faites des choses au quotidien et cette route-là, elle est importante parce qu'on l'oublie quand on est la tête dans le guidon. Vous y pensez un moment et ensuite, vous réfléchissez à vous dire « Ok, compte tenu de ça, je me rappelle maintenant de ça, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant pour rentrer en alignement avec ce plan, avec ce projet qui est mon projet de cœur, important pour mon business, pour ma vie, pour mon existence. Et il vous faut du temps pour ça. Ça peut être très rapide. Au début, vous aurez besoin de plus de temps, mais lorsque vous maîtrisez, vous devenez un maître de cette réflexion stratégique. Quotidienne, je dis bien quotidienne, vous rentrez dans ce rituel qu'utilisent la plupart ici des personnes qui ont fait fortune et qui font fortune dans tous les niveaux de leur vie. Ça paraît simple, ce n'est pas simpliste. Vous prenez chaque jour un moment, vous vous arrêtez et vous dites « Ok, je me rappelle le fait de s'en rappeler. » Ce n'est pas le fait de savoir qui est important. Peut-être que vous le savez ce que vous voulez devenir plus tard. Vous y avez pensé il y a trois jours, quatre jours. Non, ce que je vous dis, c'est que vous avez en permanence besoin de vous le rappeler. Certains même font, vous pouvez ajouter des notifications au milieu de la journée. Ça revient pour vous rappeler « Ah, où est-ce que j'en suis ? » Dans ce que je veux créer comme un pacte pour les autres. Dans ce que je dois faire en termes d'action pour mon business. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre ce grand projet, moi, que je veux réaliser dans ma vie et ce que je suis en train de faire là maintenant en regardant la télé ou en mangeant ces chips comme ça, allongés, affalés, en passant sur les réseaux sociaux, en faisant ci, ça. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence ? Et là, c'est important parce que le simple fait de vous le rappeler quotidiennement, de ce temps stratégique est important. Vous pourrez rentrer en détail dans ce moment stratégique et je partagerai encore d'autres contenus. On fera énormément de choses autour de ça. Mais simplement réaliser ceci. Quelques conseils. Vous commencez le matin. Le matin, c'est la première des choses à faire. À part, évidemment, le grand sourire, c'est être content, gratitude d'être en vie dès le matin, c'est bien sûr. Mais là, vous projetez tout de suite cette vision, cette même grande image de vous, votre business dans les trois mois, six mois. Si vous êtes plutôt cartésien, vous avez besoin de choses plus concrètes, OK, notez en termes de chiffres ce que vous voulez obtenir comme résultat concret dans tous ces domaines qui sont importants pour vous. C'est vos business, c'est votre business, combien de ventes, combien de conversions, combien de leads, projetez. Et ensuite, dites-vous, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me mettre dans cet état qui est une vraie cohérence. Et vous avez besoin d'un moment, au début, ce sera plus long, mais quand vous aurez l'habitude, le matin, vous le faites rapidement. Et ensuite, ce n'est pas tout. Pendant la journée, vous vous rappelez avec une notification et une alarm, peu importe, vous vous rappelez où est-ce que vous en êtes par rapport au matin même, par rapport à ce que vous étiez dit dans cette journée. Et comme ça, vous rectifiez, vous corrigez, vous améliorez le tir. Et puis en fin de journée, en fin de journée, un moment court, aussi très rapide, en regardant cette belle journée qui s'est passée, en pensant à celle qui va venir demain en disant « Waouh, j'ai développé encore mon business, je vais avancer encore d'un pas, c'est génial. » Aujourd'hui, on a enregistré des clients, on a enregistré des grands clients dans l'entreprise, dans le business, des projets importants. Demain, ce sera encore plus fantastique. J'ai hâte d'y être. Quand l'avenir vous fait plaisir, c'est la différence avec les personnes, justement parce que cette habitude vous permet de sourire à l'avenir d'une façon très positive et surtout stratégique. Lorsqu'on peut étendre cette stratégie, vous pouvez le faire aussi une fois par semaine, en fin de semaine. De prendre ce temps et de vous arrêter en regardant cette semaine passée, cette semaine future, ce trimestre à la fin du trimestre, à la fin du semestre et en fin d'année même, chaque jour de votre vie. Quand vous commencez à développer cette habitude, pas simplement une fois en fin d'année pour l'année complète, mais quotidiennement, un moment de réflexion, simple réflexion stratégique, ça fait toute la différence. Et vous avez besoin de ce temps parce que nous sommes dans un flux constant, quotidien, la tête dans le guidon. Et quand vous prenez le temps d'aller vite, en vous arrêtant, vous arrêtez, prenez le temps pour aller beaucoup plus vite ensuite. C'est ce qui fera la différence dans votre vie. Ce qu'on a vu dans cette vidéo ici, c'est ce concept tout simple de la réflexion. Prendre le temps de réfléchir stratégiquement, tous les jours, une fois ou plusieurs fois par jour, ça fera la différence. Dans les prochains jours déjà pour vous, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et si vous modifiez comme ça de quelques centimètres votre trajectoire quotidiennement, dans six mois, vous verrez où vous serez. Votre projet, votre business auquel vous aviez cru que vous peut-être aujourd'hui peut-être doutez encore, vous verrez là où vous en serez et vous me remercierez. Je serai très heureux de le savoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ce type de psychologie gagnante et de transformation fait partie du parcours de tout entrepreneur prospère pour pouvoir grandir dans son parcours entrepreneurial. C'est ce que j'appelle le parcours de transformation ALEC. Ce sont les quatre phases que chaque entrepreneur traverse pour pouvoir dépasser la première barre des 100 000 euros, ensuite la première barre du premier million d'euros, et ensuite le refaire chaque année pour apporter de l'impact autour de lui. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneurale dans un document pour vous montrer exactement à quoi ressemble ce parcours de transformation ALEC et vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour assister à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document pour pouvoir obtenir des résultats dans votre business. Et chaque jour, lorsque vous serez dans votre temps de réflexion stratégique, il faut rappeler à chaque fois de ce parcours où vous en êtes, ça vous permettra d'avoir une vraie feuille de route. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi maintenant en appuyant sur le pouce bleu au bas de cette vidéo, le « j'aime » comme ça, ça prend trois secondes. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait et notez-moi au bas de cette vidéo quel élément le plus pertinent que vous avez retenu et comment vous allez l'appliquer. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à savoir que ça vous aide, que c'est utile pour vous et de vous partager d'autres conseils dans d'autres enseignements stratégiques. Je vous remercie infiniment de votre amitié. Je vous envoie toute mon amitié aussi. C'est Icoquiax. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501